Il est tentant de sentir une génération de la délivrance. Il est tentant évidemment et encourageant d'entendre des paroles qui montrent que nous sommes véritablement la graine que Dieu attend. Pour ma part, je voudrais essayer ce soir de comprendre, j'ai été assez sensible à la question qu'a posée un de mes enfants, Paul McLean. On lui demande maintenant la délivrance, pourquoi faire ? Très bien, on se délivrait. Et alors, qu'est-ce que cela a comme signification en ce qui concerne le monde, en ce qui concerne l'ensemble du monde ? Alors, je voudrais pour ma part faire une réflexion plus générale en ce qui concerne l'histoire et la place du peuple juif et sa mission. Je dirais plus précisément le contenu de sa mission dans l'ensemble de l'univers. Je m'associerai d'abord, pour commencer, aux compliments qui ont été faits à M. Assouel, qui lui, effectivement, a réalisé cette soirée, mais pas seulement cette soirée. Roger Assouel est celui qui vit avec une angoisse. Roger Assouel est celui qui ne supporte pas, lorsqu'il entend à radio et ailleurs, une déligimitation d'Israël. Il ne comprend pas, il ne supporte pas cela. Et cette angoisse, elle me plaît. Cette angoisse veut dire qu'il n'est pas indifférent de ce qui se passe. Et je voudrais tout d'abord vous transmettre cette angoisse également. Il faut s'interroger, effectivement, à ce qui se passe, et ne pas accepter simplement les choses telles quelles. Or, il m'a semblé. Il y a quelque temps, j'étais à Natalia, par exemple, aussi, dans une autre ambiance, et j'ai présenté un de mes derniers livres, qui était une traduction et un commentaire d'un ouvrage de Marc Cook, que j'ai intitulé « Les défis du destin juif ». Roger y était, je crois. Et il m'a dit, « Tu diras des choses essentielles de ce que tu as dit là-bas ». Alors, il a proposé de donner comme titre à la réunion de ce soir, « Il était une fois Israël ». Quand il m'a dit ça au téléphone. Alors, moi, j'ai noté, « Il était une fois Israël ». Et comme je sais assez bien l'orthographe, j'ai écrit « Fois », « F-O-I-S ». Et effectivement, j'ai pensé qu'il avait raison. « Il était une fois Israël », qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que Israël, dans le peuple juif, dans son histoire, se réfère toujours à ce qu'il était une fois. Je veux dire que l'existence même d'Israël, eh bien, est toujours reliée à une référence au passé. Et comme l'a fort bien dit le Rav Zinobit tout à l'heure, « Force du passé veut dire », il a parlé essentiellement de la Manat Ha-Sinai, du don de la Torah au Sinaï. J'y ajouterai, et ça me semble important, également la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons tout le temps, « Zechal et Tiat Mithraim », « Zechal et Briata Olam ». C'est-à-dire que nous nous référons au passé. Et effectivement, sans ce passé, nous ne saurions pas ce que nous sommes. Et puis alors, il y a quelques jours, pour être plus tranquille, alors je lui ai dit, « Est-ce que tu maintiens toujours le titre ? » Alors il m'a répondu, c'était pas mal, il m'a répondu, « Oui, mais j'ai laissé tomber le S ». C'est-à-dire, il était une foi Israël, il était une foi F-O-I, Israël. Et j'ai compris, effectivement, qu'il voulait peut-être dire par là, non seulement, une correction d'orthographe, il était une foi d'Israël, c'est-à-dire que Israël, l'existence d'Israël, ce n'est pas « Il était une foi », c'est-à-dire qu'il y avait une foi cela. Mais il sera une foi Israël. C'est-à-dire que le passé n'est pas quelque chose qui est absolument passé, mais que ce passé continue à agir d'une façon continuelle et avec un dynamisme profond de tout ce qui se passe dans le peuple juif. Il était une foi Israël, c'est-à-dire Israël est une foi F-O-I, c'est-à-dire une émina, c'est-à-dire une certaine certitude de ce qui doit se produire dans l'histoire qui n'est pas, comme dans ses Dostoyevskis, un conte raconté par un fou, mais une histoire qui, si véritablement il y a un créateur, cette histoire a un sens, ne peut pas être absurde, mais doit arriver à une certaine signification. Oui, il était une foi par le passé Israël, mais ce passé Israël a inscrit dans le devenir du peuple juif, dans sa conscience profonde, a inscrit quelque chose qui agit comme un dynamisme continuel à travers l'histoire jusqu'à mon jour et jusqu'à ce soir. Il m'a semblé que cette idée-là d'un passé qui continue à agir, d'un présent qui n'est pas coupé du passé, et d'un futur qui sera la réalisation d'une origine de ce qui s'est passé, eh bien c'était quelque chose d'essentiel en ce qui concerne le peuple juif. Les nations, d'une manière générale, lorsqu'ils font des révolutions, en comptant ainsi améliorer le sort de la nation, ou même de l'univers, eh bien en général, ils viennent faire table rase, comme disait Descartes, de ce qui était avant. Eh bien, et créer par conséquent, vouloir créer quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau qui n'a strictement rien à faire avec ce qui était dans le passé. Un des secrets, et je pense à un des secrets essentiels de l'existence juive, c'est que nous sommes absolument tout à fait présents, insérés dans l'actualité, une actualité qui porte en elle le dynamisme du passé et qui pour cela nous propulse vers l'avenir. Personne, me semble-t-il, a mieux compris ce qui est en train de se passer que le premier grand rabbin d'Israël, le Rav Kouk. Le Rav Kouk, me semble-t-il, a saisi, à un certain moment, avant les autres, et en l'exprimant avec difficulté, je peux vous dire pourquoi. Il a saisi quel était le... ce qui allait se produire, quelque chose de profond qui est en train de se produire. Tous les orateurs de ce soir ont parlé, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Nous sentons bien que le monde est à un tournoi exceptionnel. Mais lui, il avait senti quelle était la racine de ce tournoi. Il avait senti, et les sorcières de Judais, c'est-à-dire qu'on se trouvait évidemment en Europe, au Maghreb, qu'est-ce qui allait se passer parce qu'il y avait quelque chose qui était rompu dans la racine. Et il a exprimé ça dans un article, Malach Haïdéop Yisraël O'Bahmi, c'est-à-dire l'évolution de la pensée en Israël et dans les nations, et il m'a semblé qu'il était utile, que dis-je, il était indispensable, afin de faire comprendre aux juifs, certainement, mais au-delà des juifs, aux autres, quelle était la signification profonde de ce message. Et c'est pourquoi j'ai traduit ce livre, cette exposé du Rav Kook, je l'ai commenté, et je vais vous en donner quelques éléments essentiels. Il est tard déjà, et il m'a contenté par conséquent de quelque chose qui est capital. D'abord, deux, trois mots en ce qui concerne un Rav Kook, tout simplement, c'était le premier grand rabbin d'Israël, il est mort avant la naissance de l'État d'Israël, il est mort en 1935, mais il est venu dans le pays à la fin du XIXe siècle, et il venait de la Lituanie. La Lituanie qui était considérée comme la Jérusalem de la Lituanie, la Jérusalem parce que, et effectivement, il avait en Lituanie des centres spirituels très puissants, des très grands maîtres en Lituanie, et à ce moment-là, lui s'intéressait déjà à ce que les halotines, les pionniers faisaient en l'air à l'Israël, alors que les autres ne s'y intéressaient pas grandement, puisqu'ils n'étaient pas de tendance de la tradition, ils étaient au contraire en révolte à la tradition. Lui, au contraire, s'y intéressait. Et en 1904, il a reçu une invitation de la ville de Yafo, je me permets de vous rappeler que Tel Aviv n'existait pas à ce moment-là, et que la ville de Yafo, c'était un véritable carrefour, un petit bloc, avec quelques juifs, et il n'y avait pas beaucoup de halotines qui étaient encore en l'air à l'Israël, de venir, devenir rabbin de Yafo. Alors imaginez ce que c'est quitter la Lituanie, où il y avait les plus grands maîtres, les plus grandes institutions, pour venir dans un petit coin de Yafo, et devenir rabbin de ce petit coin, et bien il y est allé. Parce qu'il pensait que nous sommes en train, le monde était en train de découvrir quelque chose de nouveau. Le fait que les halotis, précisément, ceux qui n'étaient pas religieux, se sont tournés vers l'air à l'Israël, et non pas vers l'Ouganda, ou vers Virobidjan, mais qu'ils revenaient ici, ils pensaient que ceux qui étaient ainsi joueurs de la tradition étaient en train de retrouver un des éléments essentiels qui avaient été oubliés pendant des années de la conscience juive. Et alors, il est venu ici, il s'est intéressé à ce qui se passait également à tous les autres qui vous disent, et lorsque la grande guerre a éclaté, il était à ce moment-là en État d'Israël, il était parti, vous savez que la guerre a éclaté au mois d'août, début septembre, et bien il était en vacances à Lugano. Et quand il a voulu revenir, il n'a pas pu revenir. Il n'y avait plus de possibilité, la guerre avait éclaté. Et à ce moment-là, il a été extrêmement frappé par l'éclatement de la première guerre mondiale. Et il a vu, sur le terrain, se produire quelque chose qu'il a interprété, et lorsque je relis ce qu'il écrit à ce moment-là, il me semble qu'il a senti quelque chose de prophétique. Il a senti quelle était la problématique qui était en train de se produire en Europe. Au-delà de ce que Jarodinsky a dit, au-delà de ce qui allait se produire comme catastrophe, il prévoyait non pas la catastrophe du peuple juif, et la Shoah, ça, il ne pouvait pas le prévoir, mais il voyait dans la société européenne, c'est-à-dire la plus développée qui existait dans l'univers à ce moment-là, il voyait se développer un verre qui allait ronger cette société. Et il fallait pour cela, effectivement, une vision inspirée par un sens profond de l'histoire. Ce qui me frappe, c'est que le Ravkouk, qui a été élevé dans des chivots, qui n'avait pas une approche directe de ce que j'appellerais la culture européenne, a cependant, parce que il était profondément imprégné de la philosophie juive et également de la Kaba, et cela lui a donné une clé à comprendre des événements que même les sociologues les plus avertis, les philosophes de l'histoire les plus avertis n'ont pas pu comprendre comme ils les comprenaient. Il a vu que quelque chose est en train de se produire dans la civilisation européenne qui allait, il ne pouvait pas dire quoi, mais il sentait que nous sommes à un tournoi capital de la civilisation d'une manière générale. Quel est le problème auquel il s'est confronté ? Oublions à l'instant la guerre de 14. Parlons maintenant d'un problème essentiel. Bernard Cook, lui, il a pensé d'une façon générale à l'histoire humaine. Cette histoire humaine, en quoi consiste-t-elle ? Elle consiste pour l'essentiel, dans le fait que bien que chacun d'entre nous naisse comme un individu, eh bien, nous ne sommes pas seulement des individus. Chacun d'entre nous, tout en ayant une singularité particulière qui le distingue, on est dans une société d'un, on est dans un environnement. Comment se fait-il que des individus se ramassent ensuite, se groupent en société ? Alors que le monde est créé pour chacun d'entre nous, nous venons au monde pour chacun d'entre nous, comment se crée une société ? Qu'est-ce qui fait que nous nous réunissons en société ? Alors que Rav Kouk dit, et cela maintenant est tout à fait capital, qu'au fond, l'élément social prime l'élément individuel. Nous ne naissons pas directement comme des individus, mais nous naissons dans une société qui nous précède. Et par conséquent, cette société, il est très important que c'est savoir pourquoi existe cette société. Chez la plupart des nations, pourquoi se sont-ils formés en société ? Pourquoi se sont-ils réunis en nation ? M. Rav Kouk serait prêt à prendre, à accepter, si vous voulez, à adopter l'idée de Karl Marx à ce sujet. À savoir que les hommes se réunissent en société pour des raisons économiques. normalement, chacun s'occupe de son affaire à soi. Mais, s'occupant de son affaire, il ne peut s'occuper que du partiellement, puisqu'il est obligé de veiller à énormément de l'occupation. Alors, il s'associe avec un autre et ce qu'on appelle la division du travail, ainsi étant deux, moi je suis plus libre pour faire ce que je veux et toi tu peux profiter de mon travail et peut donc par conséquent, je peux avoir plus de revenus si nous sommes deux que si je suis seul. Une fois que nous sommes deux, nous allons associer à cela trois, quatre, cinq, six, et nous voyons que plus nous sommes, plus nous pouvons développer notre production et nous avons une plus-value. En d'autres termes, les hommes se réunissent en société parce que ils veulent exploiter leur possibilité de vie, leur revenu, vivre d'une façon plus agréable et pouvoir mieux profiter si je puis dire des bienfaits de la vie et de la production. Toutes les nations sont nées ainsi. Mais, comme ceux qui sont nés ainsi, ce sont des hommes et qu'ils ont par conséquent non seulement des appétits pour développer leur vie, je dirais, vitale, sociale, animale, et bien, ils réfléchissent et par conséquent ils forment des idéaux. La plupart des nations ont ainsi un idéal qui fait que ce groupe ne s'occupe pas seulement des faits, je dirais, sociaux et économiques, mais également spirituels. Et par conséquent, toute société, pour se maintenir, a à la fois une base économique, organique, mais d'un autre côté également une base spirituelle qui font que cette société a un idéal. Cet idéal, nous l'appelons Dieu. Cet idéal, ils l'appellent celui qui transcende l'individualité de chacun des participants de cette société pour participer également à quelque chose qui donne un sens à cette activité économique qui ne fonctionne pas par elle-même mais qui fait que l'individu se sent participé à un idéal de choses qu'il n'a pas mais auxquelles la société aspire. La société a ainsi un rôle de transcendance par rapport à l'individu mais l'essentiel est d'abord la formation organique, matérielle auxquelles vient s'ajouter une spiritualisation, une aspiration. Il n'y a pas de société qui soit uniquement une société organique. il n'y a pas de société qui soit uniquement une société avec un idéal spirituel. Il y a les deux. Mais, mais, la plupart du temps c'est l'organique, c'est la volonté de vivre au mieux, l'hédonisme, la façon de s'insérer dans cet univers qui prend le dessus. Comme ça sont nées toutes les nations, sauf une. Le peuple juif n'est pas né ainsi. la preuve c'est qu'il n'est pas venu, il n'est pas né sur sa terre. Il n'avait pas à développer quelque chose de matériel. La preuve c'est qu'il est né esclave et que par conséquent il n'avait vraiment rien. Qu'est-ce qu'il a fait naître ? Qu'est-ce qui fait que le peuple juif est devenu une nation ? Si Marx avait raison et si véritablement on ne peut devenir une nation que parce que l'on exploite d'abord quelque chose en commun les juifs n'avaient rien à exploiter. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus une nation ? Et bien exactement comme de même que le ciel et la terre n'existaient pas préalablement mais sont nés par la volonté du créateur de fonder ainsi un univers de même et de la même façon à savoir de rien le peuple juif est devenu peuple juif non pas parce que lui voulait réaliser une entité que lui voulait réaliser quelque chose en commun mais que Dieu voulait réaliser quelque chose avec ce peuple c'est-à-dire le peuple juif est devenu peuple par la parole de Dieu et non pas par l'exploitation du sol national vers le sol national il est allé il est allé pour quoi faire pour réaliser précisément cet idéal qu'il avait reçu je dis souvent pour comprendre la chose je le dis mais je l'emprunte à des grands du peuple juif en particulier ici on a un rôle de croix qui dit que le peuple juif il est lié à sa terre non pas comme l'homme est lié à sa mère mais comme est lié à son épouse pour les nations et là vous le comprenez bien la terre c'est la mater la terre c'est la pater c'est le père c'est la mère pourquoi ? parce qu'ils sont le produit de la terre si je puis dire on dirait ici ils sont la production de la terre c'est la terre qui les a produites en tant que société et par conséquent elle est la mère ou elle est le père c'est à dire ils ont un rapport organique la femme ce n'est pas ainsi l'épouse il faut la chercher elle n'est pas organiquement vôtre elle est de l'extérieur il faut la rencontrer et je dirais plus il faut la conquérir non je dirais plus il faut pas seulement la conquérir il faut la conserver et si on ne s'efforce pas de la conserver et de créer les conditions nécessaires pour renouveler constamment l'engagement premier et bien elle finit par vous quitter même si elle reste avec vous elle n'est plus avec vous à savoir par conséquent la terre ici aussi le peuple juif n'est pas né de sa terre il est né de la parole de Dieu il est né parce que je dirais Dieu avait la nécessité si je puis parler ainsi d'avoir dans le monde une présence qui puisse témoigner que ce n'est pas le monde tel qu'il est qui finalement est le sens de l'univers mais que il faut aller vers autre chose non pas accepter l'immanence de l'univers comme un fait donné comme un fait accepté mais comme une base pour autre chose le peuple juif est né de cela de cette volonté idéale par conséquent d'être inquiété et d'être inquiétant c'est à dire d'introduire dans le monde un élément qui est un dynamisme continuel de création pour ne pas se contenter de ce qu'on est mais de viser toujours vers ce que l'on doit être et si cette parole de Dieu est ainsi à créer le peuple juif quand je dis parole de Dieu je veux dire quelque chose d'infini quelque chose qui n'est pas fini quelque chose qui tend toujours quand on y est arrivé et bien il y a un nouvel horizon qui s'ouvre on ne peut jamais dire qu'on n'y est pas revenu c'est une aspiration infinie dans le fini ressentir cette aspiration infinie non pas en fuyant le fini non pas en allant vers un monastère ou en sortant du monde ou en sortant désintéressant mais en restant intègrement lié dans la présence finie du monde d'aspirer malgré cela à sa transformation vers autre chose vers un infini cette aspiration vers l'infini un idéal que l'on ne peut jamais atteindre car pur à un moment qu'on atteint et bien il est encore plus loin parce qu'il exige une tension constante le peuple juif et cet élément inquiétant que Dieu a jeté dans le monde afin que le monde ne reste pas ce qu'il est mais qu'il tend toujours vers un plus être vers être davantage c'est à dire être plus proche de la vocation de la vie de cet élément merveilleux que Dieu a donné au monde d'y insérer une vie de pouvoir ouvrir les yeux devant l'émerveillement des choses de ne pas considérer que les choses se déroulent ainsi naturellement ainsi mais chaque fois que parce que l'univers recommence chaque matin de sentir que c'est quelque chose de merveilleux qui se produit un nouveau cadeau que nous avons reçu ainsi de pouvoir ainsi continuer quelque chose je rappellerai à ce propos en ouvrant une parenthèse une parole à coup qui m'impressionne toujours lorsque nous nous réveillons le matin nous disons je te remercie Dieu que tu m'as rendu ce matin mon âme gracieusement ta confiance est grande emmuna veut dire foi emmuna veut dire confiance Rav Kuk explique que Dieu a confiance dans l'homme à savoir qu'il lui a donné une âme et qu'il est persuadé que cette âme est capable de donner au corps non seulement une nourriture qui lui permette de bigoter de vivre pauvreté mais d'inspirer à ce corps un dynamisme vivant également à le spiritualiser à le sanctifier tu m'as donné je te remercie Dieu tu m'as donné une âme afin qu'elle agisse sur mon corps je n'ai pas réussi à le faire hier je n'ai pas réussi à le faire avant hier mais tu as Dieu tu me l'avances ce matin parce que tu as confiance en moi que ce que je n'ai pas réussi à faire jusqu'à maintenant je pourrais le faire demain et si je n'ai pas fait demain je le ferai après demain Rav Kuk la confiance de Dieu dans l'homme est infinie il la crée ainsi corps et âme afin que précisément je précise dans cette tension entre l'âme et le corps en cette tension il soit en perpétuel mouvement dynamique de créativité constante moderne et ne pas l'effort je te remercie que je suis de cela qui tu m'as donné cette tension non pas cette fatigue non pas ce fait que je m'endors mais non un éveil et l'éveil de chaque matin c'est la beauté de l'aube qui se lève c'est une puissance que l'homme a inspiré que Dieu a inspiré à l'homme à l'homme oui à l'homme oui pas seulement à Dieu pas aux juifs mais dans le peuple juif c'est ému et constitutif si je puis dire de son être même c'est pourquoi Dieu a créé le peuple juif de telle manière Yatiyat Mitraim Mamat Arsinaï sont des événements fondateurs du peuple juif nous ne pouvons pas nous concevoir en dehors de ces éléments fondateurs mais ces éléments fondateurs ils ont un tel dynamisme j'ai rêvé un tel souvenir qui n'est pas seulement un rappel du passé mais un souvenir qui reconstruit notre présent en le rongeant constamment avec cette exigence de sortie d'Égypte avec cette exigence d'un plus-être continuel que donne à la fois la sortie d'Égypte de tourner le dos à cet esclavage d'Égyptien et d'autre part à être ouvert à l'accueil du spirituel à l'accueil de la transcendance à être prêt à ouvrir l'oreille d'un appel qui vient de l'extérieur et non pas se contenter seulement de ce que l'esprit humain peut concevoir dans la constitution du monde tel est le problème essentiel de l'univers alors voilà il s'est formé des nations et ces nations là ont une tendance absolue je dirais presque exclusive j'exagère mais capitale principale à donner le poids plus sur l'organisation matérielle de l'univers son développement économique soit sa progression de richesse aujourd'hui on dirait de croissance et à diminuer à fur et à mesure l'idéal je ne parle pas d'idéal religieux mais d'un idéal qui serait un idéal transcendant qui fait de ne pas accepter l'immanence si je ne me trompe pas Rambam notre grand philosophe nous dit que toute la Torah n'a qu'un seul but c'est de nous éloigner d'un Baudhazara à Baudhazara veut dire considérer le monde tel qu'il est comme définitif s'insérer totalement dans l'immanence de l'univers Torah veut dire sentir qu'il y a une révélation sentir que Dieu demande quelque chose à l'homme l'idol que le le païen révère c'est une manière de révéler quelque chose qui est au-delà de lui mais qui reste dans l'univers l'idole est quelque chose d'immanant et surtout l'idole c'est l'homme qui peut se postermer devant l'idole Dieu n'est pas une idole pourquoi pas et bien parce qu'il vous demande quelque chose il est un appel qui nous adresse comme le disent magnifiquement ils ont des yeux des idoles ont des yeux et ne voient pas des oreilles et n'entendent pas une bouche et ne parlent pas je veux dire ils n'existent les gaz de poids ils sont morts ce sont des poupées qui ont un énorme vernis mais qui au fond ce qu'ils n'ont pas ce n'est pas l'appel de la vie ils ne peuvent pas susciter une parole Abodazara veut dire se prosterner devant des choses qui au fond n'exigent rien de toi et que tu acceptes comme existant déjà parce qu'il n'existe la croix c'est Dieu qui exige quelque chose de l'homme Dieu en quête de l'homme plus que l'homme en quête de Dieu à savoir que par conséquent dans la mission juive si je puis dire il y a cette mission cela me manquait un peu dans les exposés à savoir que le sens de l'existence du peuple juif c'est d'affirmer précisément cette exigence je ne dirais pas de moralité mais cette exigence de s'élever au dessus de l'immanence du monde d'une façon constante le peuple juif lui ne peut pas faire autrement puisqu'il est né mais les nations tendent à l'oublier nous sommes en 1993 Novakouk est exilé à Lugano et il écrit un article il écrit un article la progression des idées dans le monde dans l'univers général dans l'humanité et en Israël et alors il nous dit un tableau dont vu la tablée je vous donnerai seulement l'idée générale de ce que c'est que l'histoire juive et ce que c'est que l'histoire en général voici ce qu'il dit d'une façon résumée et vraie il dit voilà le peuple juif est sorti d'Egypte non pas pour sortir d'Egypte le peuple juif est sorti d'Egypte pour réaliser quelque chose être un peuple qui ne soit pas une Egypte parce que pour former une nouvelle Egypte c'était pas la peine de sortir c'est à dire que par conséquent l'Egypte qui est l'impérialiste du moment le fait de former des pyramides colossaux intégrés bien dans l'univers respecter les morts essentiellement le peuple juif est sorti pour s'opposer à tout ça de même que Abraham est sorti d'Urkasdim pour protester contre un univers et s'arracher à cet univers Dieu de l'humain comme j'ai fait sortir Abraham d'Urkasdim ainsi je vous ai fait sortir de Mitzahim le peuple juif c'est d'abord une protestation de même qu'Abraham proteste contre une civilisation décadente qui est celle d'Urkasdim et qui jette les gens d'Urkasdim dans les fours crématoires de la Caldée de même Dieu a sorti le peuple juif d'Egypte afin de protester contre une civilisation qui était l'avérissement de la moralité de la vitalité de Bekir Abachalim du choix de la vie en donnant un sens à cette vie pour en faire quelque chose et bien en 1914 le Rav Kouk sent qu'il y a dans les démocraties telles qu'elles sont en train de se former regardez tout ce qui s'est passé dans le monde depuis 1914 jusqu'à aujourd'hui c'est un résultat de 1914 1914 c'est une chose aberrante c'est des millions de gens qui se sont affrontés en réalité pour des raisons économiques c'était des puissances coloniales et pour sauvegarder les ressources coloniales l'Allemagne l'Angleterre d'un côté d'un autre côté l'Allemagne et ses alliés de l'Autriche de l'autre côté pour assurer les ressources je dirais matériels pour qu'ils puissent continuer leur insertion dans le monde là c'est créé en même temps la volonté démocratique en même temps et en même temps cette insertion dans le monde et c'est créé la démocratie j'ai été frappé par ma zine tout à l'heure lorsqu'on a parlé de démocratie elle m'a dit je vous cite elle m'a dit la démocratie c'est un mot ça n'existe pas c'est ce que vous m'avez dit c'est intéressant parce qu'elle rejoint ici un des avis un de ceux qui avait déjà constaté ce qui se passait dans la démocratie dans le fond lorsqu'il était en visite en Amérique voici ce qu'écrit en 1840 Alexis de Tocqueville et voici ce qu'il dit ça vous plaira il dit tandis que l'homme se complé dans cette recherche honnête et légitime du bien-être il est à craindre qu'il ne perde enfin l'usage de ses plus intimes facultés et qu'en voulant tout améliorer autour de lui il ne se dégrade enfin lui-même c'est là que le péril est montant ailleurs il est nécessaire que tous ceux qui s'intéressent à l'avenir des sociétés démocratiques s'unissent et que tous de concert fassent de continuels efforts pour reprendre dans le sein de ces sociétés le goût de l'infini le sentiment du grand et l'amour des plaisirs immatériels il sentait que dans cette volonté d'égalité de la démocratie venait essentiellement sur la poursuite du bien-être légitime en soi l'humanité ne perd cette aspiration et bien ce qui s'est passé maintenant la Rav Kouk voyait que l'homme dans cette recherche de tuerie son motif profond entre des nations cultivées il voyait que cette culture portait le ver d'un édonisme qui allait détruire finalement cette société parce que elle privilégiait ainsi la recherche du bien-être de chaque individu étant donné qu'il a sa liberté et son égalité au détriment des autres et perdait par conséquent le sens même du social si vous voulez je vais résumer ça d'un millier de ma part nous tous ici la plupart venons de France et dans les frontispices des édifices en France il y a marqué liberté égalité fraternité ainsi c'est marqué c'est la base même de la démocratie c'est le refrain de la révolution française liberté égalité en parenthèse ça a mis du temps à être rédigé de cette façon là je m'explique avec vous liberté c'est merveilleux liberté le nouveau régime la révolution française a rompu avec l'ancien régime et a promu ainsi une certaine liberté politique c'est très bien cette liberté une fois acquise qu'est-ce qui passait dans la civilisation occidentale elle voulait prendre de plus en plus de place d'abord liberté politique ensuite égalité de 12 mais là on se heurte à un problème et quel est le problème ? c'est que si ma liberté est infinie ne connait pas de limite elle se heurte à ta liberté à toi et par conséquent il fallait inscrire liberté et égalité mais égalité l'égalité vous diriez n'existe pas c'est une idée pourquoi ? parce que les hommes ne sont pas égaux c'est une idée de leur donner une égalité moi je me contente d'un petit morceau et d'un verre lui il a besoin de deux ou de trois par conséquent il y a une singularité de chaque individu qui fait limite par conséquent ma liberté c'est pourquoi nous avons des régimes qui sont des régimes capitalistes qui mettent le droit essentiel sur la liberté c'est à dire une liberté qui ne connait pas de limite et nous avons des régimes socialistes et totalitaires qui eux sont plutôt pour l'égalité et qui sont alors doivent aboutir à limiter la liberté c'est le goulac qui va réussir par conséquent cette équation entre liberté et égalité ça c'était le problème essentiel de Laurent mais Laurent n'a pas compris que pour que ceci soit possible il y a un élément essentiel c'est la fraternité sans fraternité il ne peut pas y avoir d'équation entre liberté et égalité c'est pourquoi dans le judaïsme le problème essentiel n'était pas ni liberté ni égalité mais le problème de la fraternité ça veut dire non pas que l'amour du prochain est quelque chose d'essentiel mais c'est la base même de la Torah à savoir que le pouvoir ainsi et c'est pourquoi la fraternité est le départ ils pensaient que liberté et égalité amèneraient la fraternité mais nous voyons et c'est l'histoire de l'Europe qu'elle ne parvient pas à résoudre cela il faut que la fraternité soit au départ comme nous le voyons dans le livre de Bereshit qui est entièrement fondée sur cette idée-là d'une fraternité qui est au départ si bien que le Rav Kook voyait que le fait de la lutte entre liberté et égalité finirait par détruire la fraternité et c'est exactement ce qui s'est produit et par conséquent acte pour conséquence le développement d'un individualisme de plus en plus fort au détriment de la signification de la société la société perd sa représentativité idéale et par conséquent il ne peut y avoir comme conséquence que la violence des individus les uns envers les autres dans le peuple juif que s'est-il produit ? et bien il s'est produit que le peuple juif a reçu Yeshiyad Mitzrayim Nama Dar-Singray je vous l'ai dit armé de cela il allait vers sa terre pour réaliser cet idéal-là sur sa terre à savoir non pas un idéal spirituel qui soit détaché des réalités sociales quotidiennes et de la lutte pour la vie quotidienne mais la réalisation d'un idéal théorique qui soit essentiellement social créer une société qui soit une société où il y a une liberté et égalité parce que elle est fondée sur la fraternité et je précise il n'y a fraternité il n'y a frère que s'il y a un père s'il n'y a pas de père et bien il n'y a pas non plus de frère ça veut dire que ceux qui faisaient précisément la force de la présence juive de l'existence juive dans le monde c'est que cette fraternité exigée était une exigence que venait du père pour qu'ils puissent être frères entre eux c'est à dire créer par conséquent un idéal spirituel qui ne soit pas abstrait mais qui soit inscrit dans la réalité du monde c'est cela également le sens de la mitzvah c'est cela également le sens que cet idéal est dans un peuple un peuple particulier non pas l'univers total mais un peuple particulier parce qu'il ne saurait y avoir d'idéal vrai que celui qui se réalise à partir du particulier et se dégage ensuite vers un univers et non pas le contraire on ne peut pas commencer par l'universel il faut commencer par les individus pour créer une société constamment constamment par cette volonté de fraternité soutenue par l'amour du père qui fait que ayant un sain père les hommes se sentent frères mais s'il n'y a pas de père si on tue le père si Dieu l'or à part conséquent il n'a plus non plus de fraternité il ne peut y avoir que des violences c'est cela que le peuple juif a essayé de réaliser et maintenant le Rav Kook jette un regard synoptique sur l'histoire d'Israël tel que l'est racontée dans le Tenard non pas mesdames et messieurs d'une façon histériographique mais avec une certaine vision générale du sens de l'histoire et voici ce qu'il me dit quand est-ce que ceci s'est réalisé où véritablement le peuple juif était sur sa terre et avait réalisé totalement les impératifs essentiels de la Torah et bien il nous dit c'est arrivé une fois une fois et une seule à l'époque de Salomon à l'époque de Shlomo à l'époque de Shlomo nous avons le peuple juif qui n'est plus réuni en tribu elle a un seul Dieu Jérusalem 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 tous se sentent bien que chaque tribu a sa singularité ils se sentent réunis Jérusalem c'est à dire que la singularité de chaque tribu était au service d'un idéal commun qui était représenté par Jérusalem et dans Jérusalem il y avait toutes les tribus il y avait le Temple il y avait le Salomon il y avait le Roi la renommée de Shlomo s'étendait au-delà des mers et on venait même de là la Reine de Saba tout le monde venait demander conseil à Shlomo ne taquinez pas en disant que le Tamar nous montre beaucoup de défauts chez Shlomo la Fouk les connaissait mais il disait qu'à vue générale de l'histoire voici quel était le sens de Shlomo j'ai retenu à ce propos une explication de Raffoutner sur cette idée là c'est-à-dire que Shlomo chez l'âme ce sont les mêmes lettres que le Moshe il explique que Shlomo voulait être comme Moshe pourquoi ? c'est-à-dire que l'idéal que Moshe avait dessiné dans la Torah il voulait lui être celui qui le réalise dans la réalité de l'existence du peuple et c'est-à-dire que par conséquent Shlomo Amelach Shalom 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 qui est entier Shlomo représente dans la figure représentative que le peuple juif a conscience de lui-même un moment particulier dans l'histoire d'Israël où ce qui avait été le motif de la sortie d'Egypte à savoir être dans le pays et construire le Beit Amikdash faire vivre la Shrina dans le pays voilà c'est irréalisé un moment merveilleux unique et qui ne s'est pas reproduit dès la mort de Shlomo nous avons un antagonisme il y a le schisme entre le royaume du nord et le royaume du sud et puis au fond au fond ce schisme déjà porte en lui-même le vers de la destruction ni cette séparation d'Israël entre Israël yéhouda et Israël le royaume du nord le royaume du sud était déjà la cause de la destruction et je vais vous dire pourquoi parce que la révélation du Sinaï cet appel de Dieu elle ne s'est pas fait à Moshe elle ne s'est pas fait à Aaron elle ne s'est pas fait à Roubaix à qui est-ce que Dieu s'adresse à la collectivité juive au peuple au ami Israël le clan Israël ce que dans la cabane nous appelons Knesset Israël ça c'est la catégorie essentielle chaque individu en se rattachant à ce Knesset Israël portant lui-même quelque chose de cette Knesset mais Dieu ne s'adresse pas à l'un ou à l'autre qui ont leur singularité pour son approcher comme l'avaient les tribus il s'adresse au peuple et lorsque le peuple le peuple en tant que collectivité ne sent plus que c'est ça sa vocation lorsque le peuple ne sent plus que c'est lui en tant que nation est appelé à former une société qui vive autrement qu'une société impérialiste à ce moment-là et bien il y a déjà la destruction c'est ce qui fait que la réalité comprenez-moi bien la sortie d'Egypte n'était pas pour une sortie d'Egypte c'était pour aller quelque part c'était pour fonder quelque chose à un moment il nous a semblé que ça y est c'était chez nous mais ça n'a pas été vous avez dit la faute du peuple juif n'a pas été à la hauteur de la peine qui lui était à l'adresser sans doute mais peut-être aussi parce que les circonstances n'étaient pas mûres pour cela en tout cas c'est à ce moment-là qu'il y a eu la destruction au moment où précisément la notion du clan d'Israël de la vocation du peuple juif entier en tant que société en tant que société s'est évanouie et ce qui s'est passé dans la suite n'est que la conséquence de cela de la fin conclue qu'est-ce que ça veut dire à l'époque de Shlomo à l'époque de Shlomo veut dire que le fait même que le peuple juif avait réussi ne fût-ce que dans la vision idéale quelque chose de cet idéal de la sortie d'Egypte et du mama d'Arsinay faisait que le peuple juif avait un halo tel que les nations venaient interroger de partout la sagesse de Shlomo mais ensuite ensuite et bien le peuple juif a perdu cela destruction du premier temple destruction du second temple la destruction du second temple n'est que la conséquence de la destruction du premier c'est dans le premier que la Shriwa a disparu après il n'y avait plus qu'un ersatz de cela ce qui fait que lorsque en l'an 70 Titus a détruit le second temple normalement le peuple juif devait disparaître il n'y a plus de pays il n'y a plus d'état le peuple juif se disperte tout autour normalement il n'y a plus de peuple juif puisqu'il n'y a plus d'unité du peuple juif c'est là qu'intervient quelque chose d'extraordinaire c'est-à-dire que la force le dynamisme extraordinaire de ce que le peuple juif avait vécu la sortie d'Egypte et du dom du Sinaï qui traversait le peuple juif dans sa volonté de vivre lui a permis de résister à cela mais cela a eu un prix et quel était le prix et là le Rav Kouk est extrêmement intéressant en disant que le prix était que alors que le social était le plus important jusque-là le clan d'Israël le judaïsisme est devenu de plus en plus une religion familiale et individuelle alors qu'avant l'essentiel c'était la mission de ce que le peuple juif devait représenter dans le monde vous êtes mes témoins vous êtes mes témoins vous êtes mes témoins fait dire Dieu à Isaïe et le Midrash ajoute il m'attend il m'attend et d'aïe en Iachem si vous êtes mes témoins ça veut dire que si vous êtes ceux qui veulent réaliser un idéal non pas abstrait mais dans la réalité concrète du monde et bien à ce moment-là je suis Dieu et je suis présent vous êtes mes témoins le peuple juif porte en lui ce témoignage et bien au moment où le peuple juif en tant que peuple n'était plus là disparaissait vous avez dit que c'était un Hilul Hashem effectivement ça veut dire il n'y avait plus de Dieu en quelque sorte et bien le peuple juif a réalisé quelque chose d'extraordinaire à savoir que de général comment dirais-je d'une présence réellante dans le monde le peuple juif est devenu une religion c'est-à-dire une confession au lieu d'avoir cette grandeur de la représentation de ce que signifie le peuple juif dans l'univers c'est rentrer dans la vie familiale dans la halakha qui s'applique il y a cela a sauvé le peuple juif sans aucun doute cela a permis à la loi de descendre jusqu'au détail des détails de la halakha et il n'y a aucun doute il y a en cela un progrès mais il y a en cela c'est pas moi qui le dit le babkouk il y a en cela un recul c'est que le judaïsme est devenu un judaïsme du Béta Knesset c'est-à-dire du synagogue et non pas du monde alors à cela il y a donc eu un prix terrible et pendant 2000 ans pendant 2000 ans et bien nous étions effectivement nous avons pu survivre grâce à cela mais non pas vivre c'est-à-dire non pas représenter ce que cela signifie lorsque en 1917 le babkouk se trouve à Lugano on lui propose un poste à Londres et il accepte ce poste à Londres dans une communauté marzique et hadas de Londres se trouve à ce moment-là également à Londres Chaim Weichmann qui deviendra le premier président de l'état d'Israël mais qui à l'époque travaillait à l'améroté britannique et avait aidé cette améroté qui était un chimiste et avait eu un rapport particulier avec Lord Balfour qui était à ce moment-là ministre des Affaires étrangères et Lord Balfour en 1917 en accord avec Harry Weichmann et les pionniers qui avaient déjà été en État d'Israël déclarent comme vous le savez un droit du peuple juif à un foyer national Mesdames et Messieurs ce fut une catastrophe à Londres où cela s'est produit les libéraux les juifs libéraux étaient fulgurs Quoi ? Nous sommes des citoyens britanniques ? Qu'est-ce que nous avons besoin d'un foyer national ? Nous sommes des citoyens britanniques nous ne sommes pas des nations d'une autre nation les religieux les orthodoxes étaient furieux parce qu'ils disaient ceux qui sont en Érette Israël ce sont ceux qui ont tourné le dos à la tradition et qui par conséquent ne sont pas là pour cela le seul le seul qui à ce moment-là relève le défi c'est là et ils disent mais c'est un tournant formidable c'est la première fois maintenant que les nations reconnaissent quoi ? qu'il y a un foyer national juif c'est-à-dire qu'il y a une dimension non pas individuelle mais une dimension collective du peuple juif et je vous dirais que pour ma part si il y a dans le réveil sioniste quelque chose d'important ça me s'en restera à savoir le réveil du clan d'Israël l'idée que l'essentiel du judaïsme s'adresse au peuple juif comme une entité dans laquelle chacun chacun qui est né dans le peuple juif doit trouver sa position particulière mais ce qui est choisi ce qui est désigné ce qui a représenté Dieu dans le monde c'est le peuple juif en tant qu'unité totale et le rabbin Kouk à ce moment-là déclare que précisément ce sont ceux qui étaient loin de la tradition et qui par conséquent sentaient leur judaïsme s'enfuir le fait qu'ils aient senti qu'il fallait ici recouvrir quelque chose d'essentiel du peuple juif c'est-à-dire une dimension matérielle qui lui manquait pour que son idéal puisse se réaliser cinq tonnes qui sont en train de trouver où était la maladie et par conséquent ils voyaient comme mission comme premier grand rabbin de les aider et non pas de les recousser en disant la chose suivante vous avez retrouvé une dimension essentielle de l'identité juive à savoir Eretz Israël à savoir la nécessité d'une base matérielle pour réaliser quelque chose vous n'avez pas encore compris quelle était la spiritualité mais vous avez retrouvé Eretz Israël vous n'êtes pas allé à Nouveau-Bruns vous n'êtes pas allé à Vérobidjam vous avez découvert une partie de l'identité c'est sûr vous avez découvert une partie vous allez découvrir la reste et moi je vais vous aider à cela et donc au lieu de les repousser il contraire il les encourageait alors ce qui me semble remarquable dans l'exposé du Rav Kook précisément c'est celle d'avoir senti que l'or était en train parce que justement elle n'avait plus la représentation spirituelle de la société qui s'évanouait à plus et à mesure que l'individu avait de plus en plus de droits vous savez qu'aujourd'hui en France par exemple le droit au corps le droit aux vacances le droit au logement le droit à tout et finalement puisqu'on a droit à tout ça ne peut se faire ça ne peut se faire au détriment si chacun a droit au tout ça ne peut se faire au détriment des droits de l'autre de toute évidence et par conséquent quand la société perd de sa représentabilité spirituelle l'Europe c'est comme Maral dit la civilisation de Gaulle est une civilisation du héder Penny Lévy dit une civilisation du rien une civilisation du rien devant ce rien la société elle se dissout et devant vos yeux mesdames et messieurs vous pouvez voir ça aujourd'hui l'Europe est en train de se dissoudre parce que précisément il y a liberté égalité qui se confondent mais il n'y a pas cette notion de fraternité essentielle parce que cette notion de fraternité essentielle ne peut être ne peut être que si on se reconnaît fils d'un même père fils d'un même père veut dire reconnaître la transcendance de Dieu et que par conséquent ce n'est pas la raison humaine seule qui peut résoudre les problèmes du monde mais qu'il y a dans l'existence du monde des choses que nous devons recevoir telles qu'elles sont tel qu'il est et s'y confronter et ça c'est le sens du peuple du Huit pendant 2000 ans nous n'avons pas pu le réaliser et lorsque la marque en tant que maintenant les nations reconnaissent le foyer national du Huit il y a une chance que quelque chose que nous n'avons pas pu réaliser jusqu'à maintenant nous pouvons maintenant le réaliser c'est une chose alors vous me direz est-ce que ce n'est pas un rêve est-ce que ce n'est pas quelque chose est-ce vraiment quelque chose qui correspond à l'érette israélienne actuelle j'ai une fois exposé cela et un des assistants m'a dit mais est-ce que tu crois vraiment que maintenant l'israël c'est cela et je lui ai répondu que véritablement l'israël n'est pas encore cela mais cela n'a pas d'importance plutôt ça a de l'importance mais ce qui est important plus que ça c'est de savoir que la conscience pour laquelle il existe un état d'Israël aujourd'hui c'est cela c'est la façon d'affirmer cette vérité même si demain matin elle n'est pas encore réalisée et bien il y a une grandeur extraordinaire à être dépositaire de cette vérité afin qu'un jour elle puisse éclore il me semble que ce qui est important ce que le sionisme a réveillé en le peuple juif ici c'est son rôle dans l'univers Dieu n'a pas créé la religion et Dieu n'a pas créé seulement le peuple juif Dieu a créé le monde et dans le monde il a placé un peuple juif afin que le monde ne devienne pas juif mais qu'il n'oublie pas qu'il y a un Dieu c'est-à-dire qu'il n'oublie pas le peuple juif lui ne peut pas l'oublier parce que il était une fois Israël oui il était une fois Israël et cet élément fondateur du peuple juif il y a Thiat Mitzrayim Zéchar le Thiat Mitzrayim et toujours l'idée qu'il y a un créateur qu'il y a un sens à l'univers que l'univers n'est pas un univers absurde et que par conséquent choisir la vie ce n'est pas choisir l'hédonisme de la vie mais c'est réussir cette grande chose à savoir unir l'esprit et le corps à savoir donner une mesure exacte à chacune de ces deux dimensions de l'humain et il me semble qu'elle est Israël la réalisation d'aujourd'hui nous devons être conscients que c'est ça qui est l'expression idéale redonner ce halo qui fait que le monde reconnait qu'il y a un créateur et chacun peut alors trouver sa propre voie vers cette création redonner le sens du classe d'Israël que nous sommes une entité cette entité a un sens et que ce sens n'est pas seulement pour lui-même il est un sens pour l'univers il me semble que c'est cela notre effort aujourd'hui et si nous voulons enseigner à nos jeunes de rester juifs c'est parce qu'ils doivent sentir qu'être juif est une chose qui est nécessaire au monde nécessaire au judaïsme certes mais c'est encore plus nécessaire au monde parce que nous sommes une réserve nous sommes une réserve d'humanité pour le monde et donc par conséquent il s'impose aujourd'hui à nous l'idée la force le courage nécessaire de sentir que cela est nécessaire pour sauver l'humanité de l'homme c'est pour ça qu'il y a des juifs comme à l'époque d'Abraham comme à l'époque où nous sommes sortis d'Égypte où devant des civilisations qui crollaient Dieu a pensé qu'il était nécessaire qui est un peuple qui inscrit dans son histoire et dans son histoire même cette existence particulière qui est un choix de vie c'est-à-dire un choix qui réussit l'union extraordinaire de l'esprit et du corps de l'idéal et de la réalité c'est cela qui est le sens de notre présence aujourd'hui et je terminais en disant qu'il est bien évident que ceci est une attitude inquiétante elle a inquiété à l'époque déjà les nations et elle continue parce qu'il est beaucoup plus facile il est beaucoup plus tente de s'insérer dans l'univers tel qu'il est d'accepter ce déterminisme absolu de se confronter aux réalités quelles qu'elles sont sans vouloir les changer en leur imprimant une tension d'ascension perpétuelle alors il ne faut pas s'étonner qu'en si longtemps que précisément nous n'avons pas réussi que notre témoignage est faible et qu'il y ait des tentations de ce genre il y a toujours eu à chaque moment où Israël est devenu plus Israël un effort pour le désarçonner et cet effort est fait aujourd'hui aussi on l'a dit tout à l'heure il y en a également parmi nous évidemment à l'intérieur qui ne ressent pas et il est de toute première nécessité pour nous tous de savoir que nous sommes indispensables à l'existence je dirais même du monde à un moment où le danger existe pour que la civilisation non seulement se détériore mais qu'elle disparaisse à savoir une barbarie totale rendez-vous compte quelle est la place aujourd'hui d'Israël et ce que nous représentons comme force spirituelle essentielle pour le monde et oui vous parlez de fierté oui c'est ça notre fierté à ton édaille vous êtes nos témoins est-ce qu'il y a une plus grande fierté que de se sentir témoin de cet effort de Dieu de créer un monde qui est un sens et de contribuer à ce sens je crois qu'il faut éduquer notre jeunesse avec cette idée là et lui donner la force de savoir que nous devons et nous pouvons par conséquent comme dans le passé résister à cela car il est très certain Nézark Israël l'Oly-Chaker que si Dieu a créé un univers cet univers a un sens et Rézard Hachem et grâce à notre effort également et bien cela se réaliserait un jour devenir un témoin de cela même si ça ne se réalise pas et bien c'est une mission importante et c'est pourquoi notre époque et peut-être une époque pas je dis moi peut-être je n'en suis pas sûr je le souhaite mais je n'en suis pas certain que nous soyons à la hauteur de notre tâche et que nous soyons ceux qui témoignons véritablement de cette grandeur de la création du monde pour lesquels nous sommes des artisans et des partenaires de Dieu merci beaucoup de votre attention merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup on a passé une très très agréable soirée je crois que vu l'heure et nos invités n'habitant pas la Tania nous laisseront les questions pour une autre fois et je vous remercie à nouveau comme j'ai commencé à le faire tout à l'heure à l'ouverture je dis la même chose merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation merci à vous d'avoir répondu à notre demande d'être là présente et maintenant je crois qu'on va écouter un air que nous aimons et que nous mettons maintenant pour nous tous merci c'est notre âmbit de vie le monde c'est notre âmbit de vie pêche qu'on va écouter Sous-titrage Société Radio-Canada